bonjour à tous et à toutes oui nous avons pas fini le réveil de la saint valentin il faut continuer à surprendre et avec trois fois rien vous allez réussir on y va nous voilà ensemble à nouveau pour réaliser notre caleçon short comme vous voulez donc la dernière fois nous avions fait le patron conclusion rapide ici c'est le milieu devant le milieu dos la taille et le bas ici vous avez compris c'est l'entrejambe je vous avais parlé du droit fil le droit fil sera toujours dans la longueur du tissu ça c'est la largeur et c'est dans la longueur que vous allez retrouver votre droit fil respecter le droit fil peut dire prendre la mesure du bord du tissu cette valeur là vous avez du bord du tissu à celui là sera exactement égale de là à la ne pas faire ce geste par exemple mais bien parallèle vous placez votre patron vous épinglez tout autour et après vous n'aurez plus qu'à couper étant donné que ici on vous demande de couper deux fois vous allez plier votre tissu en deux vous avez doublé votre tissu placez votre patron respecter la distance que vous avez de là à là vous l'avez reporté en bas épinglé le patron sur le dessus et tout autour et couper avant de dégager votre patron au milieu devant venir et cranter cranter à 14 cm de la taille cranter c'est juste faire une petite taille sur le tissu de 3 4 mm ceci va vous permettre de ne pas confondre le milieu dos avec le milieu devant au moment de les assembler ensemble épinglé le milieu devant avec le milieu devant vous assurer que vous avez bien l'endroit contre l'endroit venir et préparer cette couture celle de la taille à l'entrejambe épinglé tout le long vous faites la même chose pour le milieu dos vous allez venir et vous allez épinglé de la taille jusqu'à la fourche engagez piqué à un centimètre du bord point d'arrêt début vous faites votre couture jusqu'à l'entrejambe et vous finissez par un point d'arrêt votre milieu devant cousu le milieu dos aussi et maintenant vous allez venir et faire un point de zigzag tout le long de la couture que vous venez de réaliser pour le dos idem pour le devant régler votre point zigzag fait un point d'arrêt aussi pour le zigzag au début et à la fin votre zigzag fait venir et assembler l'entrejambe mettez une couture d'un côté et l'autre couture de l'autre côté et venir épingler cette partie de l'entrejambe jusqu'en bas de leur lait et faire la même chose de l'autre côté venir coudre à un centimètre et piqué tout le long avec un point d'arrêt début et fin n'oubliez pas de régler votre point point normal arrivé à l'entrejambe vérifier bien que vous avez une couture qui part là et l'autre par ici ça c'est pour éviter d'avoir une épaisseur à nouveau régler votre point zigzag le point zigzag tout le long vous allez venir et passer un fil de zigzag tout autour de la taille faites attention que le sens que vous avez donné à votre couture de l'entrejambe que à la taille cette couture part dans le même sens vous allez venir plier vérifier que vous avez votre quatre centimètres et épinglé vous allez venir et préparer avec des épingles votre orlé tout autour de la taille quatre centimètres je mets une épingle vous allez venir et faire une surpucure de la valeur de votre pied de biche et tout le tour vous finissez par un point d'arrêt tout le tour vous décide pour votre piste tu vois commencez par le milieu devant venir et piqué au bord laisser une ouverture nous allons venir préparer le tunnel pour le passage ou de votre élastique Faites le tour, point d'arrêt début, point d'arrêt à la fin. N'oubliez pas de vous arrêter avant. Préparez votre orlet du bas. Pliez à 4 cm la valeur de l'orlet que nous avions fait. Épinglez tout autour. Pour venir, piquez la valeur du pied presseur et faites une surpiqure tout autour, sur l'endroit. Maintenant, remettez le caleçon sur l'endroit et venez plier 1 cm et vous n'aurez plus qu'une puiqure nervure à faire tout autour. Finalisez par un coup de fer en écrasant toutes les coutures. Prenez votre tour de taille et vous couperez la longueur. A l'aide d'une épingle à l'oris, repérez votre ouverture. Introduirez l'élastique à l'intérieur et vous faites le tour. Vérifiez que votre élastique est bien à plat à l'intérieur. Retenez l'autre extrémité par une épingle. Une fois arrivé à l'extrémité, recontrôlez pour voir si votre élastique est bien à plat. Et après, vous allez venir chevaucher les deux extrémités à peu près sur 2 cm. Épinglez-les, retirez votre épingle à nourrice et vous allez venir faire plusieurs piqûres sur cette largeur afin de bien tenir l'élastique. Et venez fermer cette ouverture. Poussez l'élastique bien au fond et venez fermer la petite ouverture par un point d'arrêt début et fin. Pour ma part, je viens de réaliser le mien et je vais de suite réaliser le deuxième. Alors, ce réveil, il va être exceptionnel, vous allez voir. En attendant, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!